Et cette semaine dans l'hebdo vidéo, une écrivaine qui vante les vertus de la lecture dans son ancien lycée de Pau, d'énormes travaux de désenvasement de la Charente, une société de Limoges où les femmes gagnent plus que les hommes, ou encore l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques en force au Salon de Paris. Mais pour commencer, direction la Dordogne. Précisément à Montpasier où il n'a été question que de cela durant toute la semaine le tournage du film de Ridley Scott dans cette petite commune. Les techniciens, vous le voyez, sont en plein travail sur la place du village pour préparer une des scènes du film. Son nom, The Last Duel, ce qui a fait le buzz aussi, bien sûr. C'est la présence d'un certain Matt Damon dans le secteur, ainsi que Ben Affleck. L'équipe de tournage sera encore là pour quelques jours, avec qui c'est peut-être la possibilité d'entrevoir les stars. Autre décor, tout de suite. Et c'est à Basas où s'est déroulée la traditionnelle fête des Beugras. Un événement incontournable et haut en couleur, vous le voyez, comme avec ce magnifique défilé que vous voyez sur ces images. La manifestation est attendue avec impatience et cela dure depuis, tenez-vous bien, sept siècles, puisque c'était ce 20 février 2020, la 737e édition de cette fête qui met à l'honneur les fameux Beugras. Attention, surtout ne pas confondre, c'est bien un taureau que vous allez le voir tout de suite. Son nom, Noé, il pèse la bagatelle de 1200 kilos, soit, vous l'avez compris, oui, plus d'une tonne. Et Noé va prendre la direction de Paris. C'est lui qui va représenter les Pyrénées-Atlantiques au prochain salon de l'agriculture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le département des Pyrénées-Atlantiques ne fait pas le voyage pour rien écouter. On a plus d'une vingtaine de producteurs qui vont être présents, plus de 330 produits qui vont être mis à l'honneur, qui vont défier les concours. Et nous espérons encore une année de plus être sur le podium et peut-être sur la première marche du podium au niveau national. Parce qu'il est vrai que nous sommes dans un département d'une agriculture de qualité, assise avec des signes officiels, certes, mais surtout assise sur des traditions et des savoir-faire que les agriculteurs sont fiers de mettre à l'honneur. On a plus d'une vingtaine de... Découvrons maintenant une entreprise dans laquelle les femmes sont majoritaires et occupent des postes à responsabilité. Un modèle encore peu répandu, il est vrai, mais qui existe pourtant bel et bien. Et ça marche. À Limoges, l'entreprise indépendance a engagé depuis plusieurs années une politique égalitaire. C'est ce que nous allons voir tout de suite, regardez. Recrutée de manière égalitaire, sans regarder le sexe ou l'origine de la personne, c'est le pari que s'est donné depuis plusieurs années cette entreprise d'équipement de domicile pour seniors. Une politique qui fonctionne avec des chiffres de croissance qui ne cessent d'augmenter. La politique de l'entreprise au niveau de l'embauche, c'est l'égalité des opportunités. C'est-à-dire que nous, on juge les gens pour ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. Que ce soit un homme, une femme, quelle que soit l'origine de la personne, peu importe. On laisse l'opportunité aux personnes d'accéder à des postes à responsabilité. Et avec cette politique, les femmes de l'entreprise ont pu accéder à des postes à responsabilité. Dans le comité d'encadrement, par exemple, la proportion est de 5 femmes pour 3 hommes. Chez nous, on a fait une moyenne récemment, les femmes sont rémunérées à peu près 15% de plus que les hommes. Mais c'est vraiment cette égalité des opportunités qui a fait que les femmes ont osé accéder à des postes à responsabilité. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a un comité de direction, mais il y a aussi un comité d'encadrement qui inclut les chefs de service et les responsables de service. Et il y a, pour le coup, plus de femmes que d'hommes parce que les femmes ont eu la volonté et ont osé aller prendre des postes à responsabilité. Grâce aux bons résultats de l'entreprise, ce sont une quarantaine de postes qui devraient être ouverts en 2020. Toujours avec la même idée, l'égalité des chances pour tous les candidats. Et c'est parti pour un énorme chantier à Saint-Savin. Il faut en effet retirer la vase du fleuve Charente. 600 000 m3 doivent donc être sortis du fleuve. Une barge spécialisée a commencé les travaux. Il devrait durer, tenez-vous bien, 8 ans, il faut dire. En effet, qu'il faut traiter l'équivalent de 200 piscines olympiques de vase. Explication. Donc voilà, vous avez la drague qui est représentée ici au milieu, là. Et vous avez des côtes, une échelle de couleur qui correspond à la quantité de vase à enlever. Donc on a commencé ici, là, et on était dans une zone rouge qui correspondait à du moins 1. Et on termine à la côte voulue, on doit enlever entre 3,50 m et 4 m. Il y a un système d'aspiration et de refoulement qui aspire la vase et qui la rejette dans des tuyaux flétants. Et après, elle a acheminé dans les bacs de décantation à terre. Les sédiments qui arrivent de la drague, donc au point de remplissage à l'autre bout du premier bassin de décantation, arrivent jusqu'à ce décant tout au long de ce premier bassin. On a deux bassins en parallèle. L'ouvrage hydraulique permet de faire passer l'eau sur le clarificateur. Et les sédiments restent donc dans le bassin de décantation. Donc ici, vous voyez l'eau plus claire qui passe dans le clarificateur. C'est un bassin tampon qui a été mis en place avant le rejet des eaux vers la Charente. Et retour en adolescence pour Marie Dariussec. Cette semaine, l'écrivaine est allée à la rencontre des élèves d'une classe de seconde du lycée Cassin, celui-là même où elle a fait ses propres études. Elle tournait un reportage pour l'émission La Grande Librairie, à voir bientôt sur France 5. Elle a délivré à cette occasion un message très clair aux jeunes. Vive la lecture ! Je suis très contente d'avoir l'occasion de promouvoir la lecture. Moi, quand j'étais petite et puis quand j'avais votre âge, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, on s'ennuyait énormément. Et ce n'était pas mieux qu'aujourd'hui, je ne dis pas ça. Moi, j'adore les téléphones portables. Et c'est vrai qu'on lisait sûrement plus parce qu'on s'ennuyait, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu et ma génération n'avait pas la chance d'avoir les livres pour adolescents, les livres jeunesse. Donc, il fallait bien qu'on lise Zola, ça allait encore. Mais je me rappelle avoir lu Madame Bovary à 14 ans. Franchement, je ne comprenais rien. C'est trop tôt. J'ai vu que dans vos choix, il y avait des livres jeunesse. C'est bien que cette littérature existe parce qu'elle vous donne à rêver et elle vous habitue aussi à la lecture. La lecture peut-être plus tard de livres d'adultes, quoi. Mais la lecture, moi, ça m'a remplie, ça m'a rendue heureuse. Restons dans les Pyrénées-Atlantiques. Allez, on va les compter ensemble. Regardez, c'était ce jeudi. Deux, trois, quatre, cinq. Enfin, bref, le départ du 4L Trophy de la Halle d'Irati, donc à Biarritz, il y avait au total 1065 équipages qui sont partis donc pour ce fameux 4L Trophy. Les équipages qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique et bien sûr de toute la France. Bonne chance et bon voyage à eux. Voilà pour l'essentiel de cette hebdo vidéo. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada